et bonjour donc nous voici cette semaine pour une présentation du jeu bicycle donc vvv veni vidi vt donc les trois v voilà donc allez c'est parti pour le b pour la face de l'étui le côté donc toujours air cutchum finish le nom du jeu qui se trouve de l'autre côté sur l'arrière bon ben rien de particulier donc c'est la série collectable et bien sûr donc le dos de l'étui qui va représenter fidèlement le dos de la carte bicycle le petit cil qui en forme de timbre et voilà alors à l'intérieur de cet étui on va retrouver notre jeu et de quoi il va se composer il va se composer de la carte publicitaire playing card de la série collectable et donc dd de joker de joker bien coloré et là pour une fois en plus des joker qu'on a un petit peu l'habitude de voir ça fait vraiment vieux joker d'avant donc sympathique d'une carte double dos comme maintenant on a l'habitude de retrouver voilà et je crois que c'est tout alors le jeu est un petit peu monté d'une façon particulière ce coup-ci parce que si on regarde c'est moi qui monte à d'accord à d'accord tu l'a enlevé ok j'ai fait des photos d'accord j'allais dire c'est bizarre qu'il soit monté dans ce sens là le jeu ok donc alors j'ai rien dit et donc c'est tout allez donc premier étalement au niveau du dos pour voir ce qu'on voit donc un jeu qui est pour une fois quand on a du doré extrêmement doré c'est à dire que si on regarde là je sais pas si ça rend bien la caméra je pense pas mais quand vous l'avez devant les yeux je vous garantis vous avez une carte qui est vraiment doré c'est à dire qu'elle elle brille on a vraiment pas dire qu'on a passé du une feuille d'or dessus mais on a un beau rendu doré c'est sympathique le jeu j'ai regardé j'ai pas trouvé d'asymétrie donc je considère qu'il est pas asymétrique en tout cas au niveau des dos comme ça ça reste ça reste un beau jeu propre quand on l'étale comme ça et au niveau des faces donc c'est dommage que tu les dérange et dans l'ordre mais ça donne ça au niveau des index donc c'est sûr qu'il ya tous les noirs d'un côté tous les rouges de l'autre mais les index sont assez important donc extrêmement visible il ya rien à dire ça se voit très bien allez on va les passer donc une par une donc on va commencer voilà ce coup ci par la série des traits donc d'ailleurs l'as de trèfle est très beau et c'est parti donc le roi trèfle donc il ya pas de souci on voit bien qu'il est couronné on voit bien que c'est un roi même si j'enlève les index comme ça on arrive à voir que c'est un roi donc c'est très bien la dame de trèfle le valet de trèfle qui lui n'est pas couronné donc on reconnaît facilement la carte c'est très bien c'est une belle carte et les cartes à points sont également jolie entourée et ornée d'un petit contour ombré gris là c'est sympathique allez je vais les passer un petit peu plus rapidement je m'arrêterai sur les autres symboles donc la série du coup à pique donc on a la même chose sauf que c'est l'index qui change donc ça reste une belle carte quand même là ce que je mettrais ici on les a sont particulièrement jolies ils sont sobres mais très beau la série des coeurs normalement c'est censé être toujours la dernière mais là elle arrive maintenant voilà les carreaux que je vais mettre ici dans ce sens là et c'est parti pour la série à carreaux et voilà donc si on regarde les as par contre on a une belle beau carré d'as là avec des beaux index qui prend quand même la majorité de la taille de la carte c'est des sabres avec avec des épées tout à fait c'est des épées c'est pas des sabres donc c'est c'est joli voilà donc ça c'était une petite présentation du jeu bicycle vvv je suis Sous-titrage ST' 501